Et de Memoriam, les anges du ciel n'ont pas voulu l'attendre, pas le vibère. Ces printemps n'avaient pas encore, fleurier sur son franc pâle et doux, ses grands yeux fixés sur nous, s'échappaient des rayons d'aurore. L'enfance avec tous ses parfums, d'oiseaux qui trop tôt s'envolent, enveloppaient d'une auréole les ondes de ses cheveux bruns. Sa petite âme à la lumière, rose mystique, s'entrouvrait. Près d'elle ont respiré une atmosphère printanière, et cependant, reflet furtif, malgré la jeunesse et sa sève, on pourrait voir le pli du rêve contracter son sourcil pensif. C'était une fleur fraîche et close, qui sur sa tige se penchait, et la main qui s'en approchait craignait d'effayer une rose. Souvent, beaucoup s'en souviendront, malgré l'éclat de sa prunelle, on croyait voir l'ombre d'une aile passer vaguement sur son front. Puis, tout à coup, lueurs étranges, tout son visage rayonnait. On eût dit qu'elle revenait, d'une entrevue avec les anges. Hélas, tout n'est que vanité, tout en ce monde est éphémère. Et Dieu t'enlève, ô pauvre mère, ce trésor qu'il t'avait prêté. Cette âme était une exilée sur cette terre et parmi nous. Ce sont les chugubins jaloux qui l'ont auprès d'eux rappelé. C'était, dans son prisme vermeil, la goutte d'eau du ciel venu, qui remonte dans la nuit avec un rayon de soleil.